Bonsoir ! La raison de ce retour à une vieille tradition, l'heure d'été, c'est de mettre nos horloges à l'heure du soleil pour faire quelques économies d'énergie. Et sur ce point, il faut quand même prendre en considération le scepticisme de l'EDF. Elle n'attend pas une vraie baisse de la consommation. D'ailleurs, c'est vrai que si on en est aux économies de bout de chandelle sur l'énergie, il faudrait expliquer à un certain nombre de citoyens pourquoi les éclairages publics restent parfois allumés en plein jour. Mais ceci est une autre histoire. Que va-t-il se passer en fait ? Dimanche, quand vous dormirez à une heure du matin, il sera brusquement deux heures du matin. Si vous regardez votre montre en dormant, vous aurez perdu une heure de sommeil. Et si vous ne la regardez pas, ce sera comme d'habitude, ni plus ni moins. Quand on essaie de m'expliquer ça à moi, c'est un peu comme quand on veut me faire comprendre les liens de parenté entre la petite cousine de la nièce de la tante Bette et l'oncle du cousin Isidore qui s'était marié en seconde noce avec le troisième enfant, né d'un troisième lit de la grand-mère du premier nommé. Je n'y comprends rien. En attendant, il n'est pas question de vous laisser sur mon incompétence. Cela dit, ne manifestons pas une mauvaise humeur ou une mauvaise foi tout à fait inutile à propos de ce changement d'heure. Beaucoup diront les avantages de l'heure du soleil, comme pendant mon enfance en Bretagne. Et surtout, il apparaît clairement que les ouvriers et les employés qui rentrent chez eux, bref, tous les gens au travail, pourront profiter des longues soirées d'été, notamment pour faire du sport. Ah, voilà, un avantage en effet. Sous-titrage Société Radio-Canada